Bonsoir et bienvenue dans Réunionnais du Monde, l'émission en partenariat avec Réunionnais du Monde, le site ce soir, appelez-moi Cléopâtre. Et oui, je vous donne un gros indice, direction l'Egypte, plus précisément dans la ville de Safaga, située à 5805 km environ de la Réunion à la rencontre de Charlie. C'est la première fois dans cette émission, vous allez voir qu'il a un métier atypique, on n'en a pas eu encore. Comment ça va Charlie ? Même, même, tranquille, ça va, il fait beau, il fait chaud, on est au top. Oui, on ne va pas partir trop trop loin, on va partir en Afrique, juste à côté, il traverse le canal du Mozambique, Madagascar, et c'est bon, on y est. Donc, quel âge vous n'en a ? Qu'est-ce que vous faites comme métier ? Qu'est-ce que vous faites comme métier ? Ou est-ce que vous faites à la Réunion ? Alors, bon, ça fait longtemps, mais je ne connais pas trop créole, donc on va faire un petit peu français, un petit mix, un peu créole, français, de temps en temps un petit peu d'arabe. Bon, donc, moi je viens de Saint-André, Saint-André-La Réunion en l'Est, 39 ans cette année. Si tout se passe bien, tchallah. Et mon métier, en fait, je suis responsable d'un centre de plongée et aussi moniteur de plongée. En fait, je fais les deux en même temps, je mixe les deux. Autant je suis en mer que dans les bureaux aussi, je fais tout. Voilà, voilà, un petit peu vite fait l'historique. Et ça fait combien de temps que tu vis là-bas ? Ça fait maintenant cinq ans. Au mois de mai, ça fera cinq ans que j'ai mis le pied en Égypte pour travailler avec la compagnie d'une ici en Égypte. Donc, ça veut dire que là, maintenant, tu disais un mix d'arabes. Dis-nous, bonsoir, je suis content d'être dans Réunionnais du Monde. Anna Marzouz aussi, hein ? Moi aussi, Anna Marzouz. Je suis chanceux. Bah, c'est ce que j'ai retenu. La ville dans laquelle tu es, tu peux nous en parler, Safaga ? C'est une ville comment, ça ? Alors, pour situer un petit peu, souvent, je fais un peu la blague. Je dis un petit peu, c'est comme si c'était Salazie à côté de la plage. Bon, avec un peu plus de monde. Nous, on est à peu près, c'est une petite station balnéaire avec à peu près 50 000 habitants. Population égyptienne, donc autant musulman que chrétien et copte. Voilà, donc c'est une ville, en fait, avec un énorme port qui va faire des imports-exports, mais qui va faire aussi les voyages pour aller à l'Amec, depuis ici, Safaga, jusqu'à l'Amec, pour faire le grand âge pour le pèlerinage, pour les musulmans aussi. On fait aussi de l'import-export de phosphate à l'époque, et là, maintenant, on fait pas mal d'import-export de sucre. Donc, petite station balnéaire, tranquille, posée. C'est vrai que quand on pense à l'Égypte, on ne pense pas forcément à la station balnéaire. On pense plutôt aux pyramides, à Cléopâtre, et tous ces grands noms-là. Toi, tu as eu l'occasion, je suppose, de visiter. Tu as retenu quoi ? Tu nous as envoyé des images. Moi, je te propose de les commenter. Oui, bien sûr. Donc, j'ai eu l'occasion, pendant l'année du Covid, il y avait très peu, voire pas d'activité. Donc, je me suis dit, OK, pourquoi pas, attrape mon sable, allons bas de carré un petit peu dans les chocs. Donc, j'ai commencé, j'ai visité le Caire, où on peut voir, là, les pyramides, donc les trois grandes pyramides sur le Caire. On peut voir aussi le Sphinx, qui est aussi à côté. Donc, sur le même site, en fait, on peut voir ça. Je suis allé voir aussi le musée. Donc, il y a pas mal de musées au Caire, les grands musées, avec où on peut voir le masque tout en camon, tout en or. Pas besoin d'essayer de redéprotraper, il y a trop de sécurité. Donc, juste pour regarder. Après ça, j'ai visité un peu le sud de l'Égypte. Donc, là où on est, sur cette photo, on peut voir Luxor, avec le temple de Carnac, le temple de Luxor. Pas mal de magnifiques temples. Avec le temps, bon, c'est un peu effrité, mais ça tient encore debout. J'ai fait aussi tout ce qui est à Soin, donc le sud, proche du Nil. Je suis allé dans le désert noir, le désert blanc, le désert de Cristal. Là, c'est pas mal de sites comme celui-là, où on sait, comme on beau, par exemple, un site avec pas mal de hiéroglyphes. Bon, je ne les ai pas tous lus. Mais après, avec un petit peu de culture, on voit, OK, lui, c'est le dieu de ça, le dieu de ci. Bon, il faut chercher un petit peu. Mais vraiment magnifique, les temps. Rien à redire. Vraiment très bien entretenu, propre et facile d'accès. Là, par exemple, c'est les Colosses de Mamnon. Donc, pareil, pour aller à Luxor, deux grands pharaons assis là, posés, qui ne demandent qu'à être pris en photo, pour profiter un petit peu. C'est immense, ça l'air immense. Ça fait penser un peu aux deux personnages dans l'Histoire sans fin, quand il va un peu, il va demander le truc au sphinx. Oui, oui. Alors là, on est où ? Il y a un obélisque. Oui, ça, c'est un des obélisques. On en a plusieurs. Il y en a un qui est arrivé à Paris. C'est un des obélisques de l'Égypte qui est arrivé en France. On a encore pas mal aussi fini, décoré vraiment magnifique à visiter. Ça, par exemple, c'est l'une des premières pyramides construites en Égypte. Il y en a plusieurs, mais celle-ci fait partie des plus anciennes. J'ai eu l'occasion d'en visiter quelques-unes, donc de vraiment descendre au fond de la pyramide. Assez impressionnant. Il vaut mieux ne pas être claustrophobe, par contre. On la rentre dedans toute, il fait noir ? Ah oui, oui. Après, c'est possible. Il y a des... C'est tout à fait possible. Et certaines fois, avec un petit bac chiche, donc ça facilite un peu plus l'entrée. Sans décoller. Aïe, tout le temps. Donc ça, c'est aussi Luxor. Ça, c'est Manfis, avec pareil, les colonnes, les temples, les hiéroglyphes, toujours les pharaons. Après, il y a différentes époques, mais c'est toujours les mêmes immensités, on va dire, les mêmes grands statues en galets, on va dire ça comme ça. Et il y a une atmosphère, une énergie particulière, une atmosphère, quelque part où vous ressentez un affaire qu'on arrive sur le site ou bien non ? Pas du tout. Si, il dépend parce qu'on ressent des petites affaires pareilles par rapport aux bandes grands statues. Donc déjà, rien que ça. Et après, c'est l'histoire même. C'est l'histoire quand on rentre dans les pyramides, on se dit, ok, il y a eu des gens qui ont été enterrés ici, il y a eu des rois peut-être, il y a eu des artisans, des reines. Donc du coup, c'est un petit peu une diarlette jaune, c'est un petit peu cette aventure impressionnante quand même. Il faut se le dire, c'est des monstrueuses pyramides. Ouais, ouais, on se dit, c'est là depuis des milliers d'années et nous, on est là. C'est ça, ça a résisté à tout, à l'érosion, autant, et j'ai mal genré, on dit bien un obélisque. Attention, le français, ça ne pardonne pas. En termes de tradition, qu'est-ce que tu as pu vivre, toi ? Là, je vois par exemple une image du marché, c'est très, très riche, très coloré, on consomme beaucoup de fruits, de légumes. Ça, c'est... Ouais, nous, c'est vraiment ça, c'est vraiment local, nous, on a beaucoup, beaucoup de cultures. Donc c'est essentiellement... Moi, je fais mes courses dans ce genre de marché, mais ça me fait penser un petit peu, quand j'étais à Saint-André, que j'allais voir un petit peu le marché et tout, c'est toujours un petit peu cette ambiance-là, avec les odeurs, on peut goûter les produits, on peut discuter un peu avec les marchands, pas spécialement pour négocier, mais voilà, d'où vient ce kilo de banane, est-ce que ça vient de Luxor, est-ce que ça vient du Caire ? Voyons, on cherche un petit peu la traçabilité du produit pour toujours regarder vraiment le... Toujours, moi, chercher le produit local, ici à Safaga. Donc on a différentes qualités d'orange, qualités de banane, mangue, on a tous ces petits produits-là qui font vraiment rappeler la Réunion, et là, il ne faut pas hésiter, il faut prendre par kilo, il faut y aller. Les tasons rouges, ils sortent de l'Égypte, qu'on est là ici, ils voient d'un super-marchéber. Et la nourriture traditionnelle, où l'on voit, il y a un plat, c'est quoi ? La curiosité, enfin, ma curiosité était piquée, il y a quoi à manger ? Là, on dirait, bon, ça n'a pas l'air vraiment appétissant, il faut se dire, mais c'est vraiment que du local. Donc, par exemple, dans le bol vert, on va trouver ce qu'on appelle du moloria. C'est en fait de l'épinard broyé, comme une genre de petite soupe qu'on peut manger avec du riz ou du pain. Après, on a toujours sur les mêmes bases. Nous, on est toujours sur poulet, poulet, poisson, poulet, et beaucoup de poulet. Le cochon, on va très peu trouver, on va trouver, mais ce n'est pas le premier plat qu'on va rechercher. Beaucoup de viande de bœuf, donc kebab, kofta, toujours accompagné avec des petits légumes. Là, par exemple, sur cette image, on voit que c'est des petits légumes avec vinaigré, on va dire, qui sont restés avec pas mal d'épices et de vinaigre. Donc, ça lance un peu, mais c'est bon, c'est toujours un petit peu épicé. Et donc, c'est souvent ça, c'est très, très... Là, par exemple, on a aussi beaucoup d'accompagnements comme les haricots. Nous, on a haricots sauce tomate. Eux, ils appellent ça fasolia, tomate. Donc, toujours, on n'est vraiment pas très loin de la cuisine simple, locale, un petit peu comme nous, on fait les réunionnais, quoi. C'est ça, pas trop dépaysé. Maintenant, on va attaquer ton métier, tout simplement, ce qui te fait vibrer, ta passion, la plongée. Oui. C'est arrivé comment dans ta vie ? Là aussi, c'est extraordinaire, ce que tu nous as fait partager comme image, les téléspectateurs, voilà. Donc ça, en fait, t'as assisté à ce spectacle et t'assistes régulièrement, d'ailleurs, à ce genre de spectacle. On est où ? Dans quelle mer ? Nous, on est en mer Rouge. Donc on est sur la mer Rouge. Donc le gouverneur de la mer Rouge est avec l'Égypte. Et nous, c'est vrai que notre site, le site de plongée où on est, Safraga, il faut savoir que l'Égypte, en fait, on a toute la côte, en fait, avec tout le gouverneur de la mer Rouge, donc Mars, Alam, Chabal-Cher, en fait, tous des grands sites, des grandes stations balnéaires sont remplis de bateaux, remplis d'hôtels, etc. Nous, on a une petite station balnéaire et donc on a quand même la chance d'avoir beaucoup d'espèces de passages comme du dauphin, on va avoir en juillet-août du requin-baleine. Là, par exemple, c'est dans une petite épave sur une croisière que j'ai faite en mer Rouge, on en fait aussi, où là, c'est une petite épave avec ce qu'on appelle des glace-fish. Donc avec la lumière, avec la lumière, c'est vraiment, ça fait un effet de, ouais, un peu bizarre, un peu d'espace, un peu de alien, ça dépend comment on peut voir ça, mais c'est vraiment magique en fait. Et nous, on a beaucoup de chance ici sur Safaga. On a très peu de centres de plongée, très peu de bateaux, donc on n'est pas, on n'a pas 15 bateaux sur le même site, donc on a vraiment de la chance d'avoir de belles interactions avec les animaux. Nous, ici en mer Rouge, on peut croiser, par exemple, au large, au large, au large, du requin-renard, du requin-marteau, qui est, il faut se le dire, inoffensif pour l'homme, à moins d'aller le chercher, d'aller essayer de se battre avec lui, mais sinon, on a vraiment, vraiment beaucoup de chance. Là, par exemple, ça, c'était une petite croisière sur un bateau felouk, ce qu'on appelle un petit bateau à voile, où j'ai fait la descente d'une île pendant trois nuits, trois jours, avec ses deux équipages, ses deux marins, avec qui on a vraiment bien sympathisé, on a mangé, on a fait la fête. Ça, c'est Assouan, magnifique petite ville sur l'île d'Elephantine, là, on a les pieds dans le Nil. Là, vraiment, on sort le matin, petit déjeuner, les pieds dans le Nil, l'eau est propre, fraîche, un petit plouf, et après, on va visiter le reste de l'île et de la ville d'Assouan. Voilà, c'est un peu les spécimens qu'on peut croiser sur nos croisières, par exemple, en mer Rouge, c'est exactement le type de spécimen qu'on peut avoir la chance de croiser. En tout cas, c'est très riche, elle se porte bien, la mer Rouge ? Oui, oui, on a, comme je disais, on a très peu de bateaux sur les sites, donc on n'a pas de personnes qui vont poser des encres pour tout arracher. Les militaires ont déjà posé ce qu'on appelle des bouts d'amarrage pour pouvoir attacher les bateaux directement et pas poser l'encre sur les sites ou sur les récifs et donc d'endommager les sites pour nous, pour l'exploration en plongée ou en se nant. C'est génial. Écoute, tu as vraiment, vraiment attisé notre curiosité. On n'a pas parlé de ce qui t'a amené du soir de Saint-André là-bas, 440, 440, arrivant d'Égypte et ce qui t'a amené en fait à ce métier de moniteur de plongée. Moi, si ça te dit, j'aimerais bien découvrir un peu plus sur toi et je peux te donner rendez-vous demain si tu es OK. Il faut resté parce que ça va en mer, zéro connexion. Non, n'inquiète pas, je joue le planning. Génial, le rendez-vous est pris, je te donne rendez-vous demain. Merci beaucoup, Charlie. Vous avez joué à ça aussi quand vous étiez petit. Où est Charlie ? Nous, on l'a trouvée dans Réunionnais du Monde, l'émission. Allez, on se retrouve demain. Ciao. Sous-titrage ST' 501